... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma frère et saa Donc tout d'abord je tenais à signaler que je vais continuer la vidéo sur la sirah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Nous nous étions arrêtés à l'épisode 5 Donc il y a l'épisode 6 qui est en cours Qui va arriver je pense dans une semaine ou plus tard Inch'Allah Mais comme vous savez ça demande énormément de travail C'est des vidéos de 1h à 1h30 Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager Et Inch'Allah on aura donc beaucoup plus de vidéos très prochainement sur la sirah Donc aujourd'hui nous allons parler du compagnon Zayd ibn Tabith Oh Zayd, tu es un homme sage et personne ne peut te reprocher quoi que ce soit Parole d'Abu Bakr radiallahu alayhi wa sallam Demandant à Zayd de compiler le quran On était en l'an 2 de l'égir Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons s'apprêtaient à affronter l'armée de Quraysh à Badr Tous les hommes valides commençaient à affluer chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Pour lui affirmer leur disponibilité à combattre L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en train de passer en revue la première armée de l'islam Lorsqu'un jeune garçon qui ne dépassait pas les 13 ans vint vers lui Avec un air décidé et enthousiaste qui tranchait avec son âge juvénile Une fois devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Le jeune garçon s'adressa à lui en ces termes Oh envoyé d'Allah, donne-moi la permission de combattre à tes côtés les ennemis d'Allah Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit à la vue de cet adolescent qui se donnait des airs d'adulte pour pouvoir participer à la guerre Avec une tendresse paternelle, il lui rappelait que son jeune âge ne lui permettait pas de porter les armes Le jeune garçon qui répondait au nom de Zayd ibn Ta'abit r.a. retourna chez lui en pleurant Déçu de ne pas pouvoir accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons dans leur bataille contre les païens Il revint plus tard, accompagné cette fois-ci de sa mère dans l'espoir que celle-ci intercède en sa faveur auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Celle-ci voulait en effet voir son fils honorer sa famille par sa participation avec les compagnons du prophète Mais l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait accepter que des adolescents aillent combattre une armée composée de soldats adultes et aguerris Toutefois, il promit à la mère de Zayd de prendre celui-ci avec lui lors d'une prochaine expédition Mais le jeune Zayd était décidé à être parmi les personnes proches du messager d'Allah A défaut de participer aux batailles à ses côtés, il trouva une autre astuce Il alla trouver sa mère en lui suggérant d'aller trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui proposer de le prendre comme élève étant entendu qu'il savait lire et écrire et qu'il mémorisait plusieurs versets du Coran Sa mère accepta cette proposition avec joie et alla trouver des hommes de son clan qu'elle chargea de voir le messager d'Allah pour intercéder en faveur de son enfant Ces derniers firent part au prophète sallallahu alayhi wa sallam du souhait du jeune garçon en lui rappelant ses qualités et ses prédispositions et pour lui donner des preuves de ce qu'ils avançaient ils emmèneront avec lui l'enfant pour une démonstration En effet, celui-ci était un vrai enfant prodige en matière de récitation du Saint Coran Le messager d'Allah fut subjugué par sa belle voix et par le sérieux et la sincérité qu'il mettait dans sa récitation En plus, sa connaissance de l'écriture était un atout en sa faveur L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vit en ce jeune garçon doué un futur savant et érudit qui apportera beaucoup à l'islam Il commença par lui recommander d'apprendre l'hébreu pour lui rédiger ses correspondances avec les juifs Zayd radiallahu alayhi wa sallam se mit aussitôt et en si peu de temps, il put assimiler la langue juive suffisamment pour lire et écrire les lettres du prophète sallallahu alayhi wa sallam Il apprit aussi l'assyrien montrant ainsi des signes évidents d'intelligence Voyant cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le chargea d'une fonction encore plus grande faire fonction de scribe en mettant par écrit les versets révélés au gré des événements et des circonstances C'est ainsi que le jeune Zayd radiallahu alayhi wa sallam entra au service du prophète en tant que scribe afin avec un groupe de compagnons parmi lesquels il y avait Ali ibn Abi Talib, Oubay ibn Akab, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas et d'autres compagnons Ce groupe mémorisait les versets du Saint Coran et les mettait par écrit sous la dictée du messager d'Allah On les appelait les secrétaires de la révélation A chaque fois qu'un verset était révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait et leur dictait et eux le mettaient par écrit sur des parchemins, des peaux de chèvres ou des homoplates de chameau C'est grâce à eux donc que le Saint Coran fut transcrit et mis par écrit de la façon dont il nous est parvenu aujourd'hui Mais le mérite de Zayd ibn Tabith radiyallahu alayhi wa sallam est plus grand encore en ce domaine En effet, après la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam, le premier calife Abu Bakr radiyallahu alayhi wa sallam entrevit avec tristresse et appréhension de nombreux houfaz, ceux qui apprennent par coeur le Coran Tomber dans les batailles livrées par les musulmans contre les apostas C'est alors que l'idée de compiler le Saint Coran et d'assembler ses versets en un seul volume germa dans sa tête Surtout après que Omar lui eut exprimé la nécessité impérieuse d'une telle tâche On fit donc appel à l'homme qui seul était en mesure d'accomplir une telle mission Il s'agit bien sûr de Zayd ibn Tabith radiyallahu alayhi wa sallam L'illustre compagnon à qui le message d'Allah avait accordé le privilège de mettre par écrit sous sa dictée la parole d'Allah Abu Bakr radiyallahu alayhi wa sallam le convoqua et lui dit O Zayd, tu es un homme sage et personne ne peut te reprocher quoi que ce soit Et il lui proposa de prendre en charge l'opération de compilation du Saint Coran en lui expliquant la nécessité de procéder à un tel travail Abu Bakr radiyallahu alayhi wa sallam lui recommanda de se faire seconder par tous ceux qui pouvaient lui être utiles en ce domaine Et notre pur compagnon commença son travail en rassemblant les fragments du Saint Coran dispersé chez les compagnons En recueillant ainsi de la bouche de ces derniers les versets et les surats En les comparant et en les confrontant jusqu'à en faire un livre bien compilé et bien agencé Renfermant toute la révélation telle que descendue sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Plus tard, il dira Par Allah, s'il m'avait chargé de déplacer une montagne de sa place, cela m'aurait été moins pénible que de compiler le Saint Coran Plus tard, sous le califat de Osman radiyallahu alayhi wa sallam C'est à lui également qu'on fit appel pour un autre travail plus important encore Puisqu'il consistait à uniformiser et à unifier le Saint Coran En effet, après la compilation du Coran, plusieurs copies en furent faites que des compagnons conservèrent chez eux Bien que les différences entre les copies sont toutes formelles Il n'en demeure pas moins que la nécessité s'imposait aux musulmans d'avoir une seule copie qui fera le consensus entre tous les musulmans La nécessité devenait d'autant plus impérieuse que la multiplicité des variantes du Coran Risquait de diviser la communauté au moment où l'islam faisait des conquêtes stupéfiantes Et gagnait à sa cause des milliers de nouveaux convertis Osman radiyallahu alayhi wa sallam al-har calife décida d'entreprendre la tâche colossale Mais combien noble d'unifier les différentes vulgates en possession de certains compagnons en une seule vulgate Faisant le consensus entre tous les musulmans Et c'est encore à Zayd radiyallahu alayhi wa sallam qu'il confia cette tâche C'est ainsi que le Coran lu par les musulmans aujourd'hui est le même que celui compilé et unifié par Zayd radiyallahu alayhi wa sallam Et son équipe de secrétaire de la révélation Il y a plus de 14 siècles Le mérite de cet illustre compagnon ne s'est pas limité à la compilation et à l'unification du Saint-Coran Loin s'en faut, cet homme-là avait des qualités exceptionnelles Faites de piété, de courage et de sagesse Il suffit de rappeler qu'il fut l'un de ceux qui, par leur sagesse et leur poids moral Ont pu éviter à la communauté de se diviser après la mort du message d'Allah sallam C'est lui en effet qui décida ses compatriotes, les Ansars, à faire acte d'allégeance à Abu Bakr radiallahu alayhi wa sallam Après que des divergences furent apparues entre le muhajirin et les Ansars sur le droit des uns et des autres au califat Lors de la fameuse réunion de la Saqifa d'Ibn Sa'ad A sa mort, les musulmans le pleurèrent beaucoup en se rappelant sa science, sa piété et sa sagesse qui leur manqueront désormais Et ce n'est pas sans raison que le poète du message d'Allah sallam, Hassan ibn Ta'abid, fit son apologie en ces termes Que restera-t-il de la poésie après Hassan et son fils ? Que restera-t-il de la science après Zayd ibn Ta'abid ? Qu'Allah Azzawajal soit satisfait de lui Prenez soin de vous mes frères et sœurs et à très prochainement Inch'Allah